Donc cette croyance populaire, je sais pas, qui circule comme ça, personne ne dit rien, c'est normal, qu'être un homme et agir comme un homme, ben genre c'est pas normal, c'est bizarre, c'est toxique. Comprends pas, je sais pas, ça devient n'importe quoi. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, tu connais, ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de sa chaîne c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait exactement les gars ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? L'idée de sa chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, pouvoir être libre en fait, pour ça il faut de l'argent, il faut du zélo comme tu connais, donc tu as des études de cas, ok, où tu peux y accéder, justement comme moi j'ai fait 20k en une semaine, c'est offert, c'est gratuit, c'est tout ce que tu veux, si t'as pas encore fait 20k en une semaine, je sais pas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux en fait ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Je comprends pas les gars qui bégayent, ok, donc tu peux y accéder, je te montre tout, marketing, nos produits, le tarif, si déjà ça te fait mal à la tête, ça te fatigue juste d'entendre tous ces mots-là, pose-toi des questions, est-ce que tu veux vraiment mettre le prix pour pouvoir, enfin t'investir je dirais, pour pouvoir, dans ce cas-là en tout cas investir en temps, puisque c'est gratuit, pour pouvoir faire de l'argent, parce que l'argent ça va pas tomber du ciel, il y en a qui ont essayé, un millionnaire a gratter des millionnaires de toute leur vie, je suis pas sûr que ce soit la solution les gars, plus de chances de se faire foudroyer quand même, ça c'est véridique, plus de chances de se faire foudroyer que de gagner au loto, donc fais ton choix mon gars, donc tu es libre de pouvoir y accéder, et pas d'excuse les gars, j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP, ok, j'ai dans le quartier des pyramides, j'ai grandi, et pourtant j'ai réussi à le faire, j'ai créé mon business en ligne, à pouvoir du coup être libre, voyager, voilà, donc il n'y a pas de secret, il faut juste avoir des couronnesses, ce qui est très rare de nos jours, je te l'accorde, attends de voir dans quel côté tu es, et passons directement au sujet de la vidéo. 5 signes qui montrent que les hommes ne sont plus des hommes, bon c'est une petite vidéo détente les gars, on traverse le coronavirus, parce que le coronavirus il est toujours derrière moi là, tu vois, là il me lâche pas, tu attends le bruit sonore, il me lâche pas, mais rien ne va arrêter Jojo à l'ascension de ses rêves, tu vois ce que je veux dire, même pas le coronavirus, donc on charbonne les gars, on lâche rien, donc du coup, ouais, 5 signes du coup pas, parce que t'as remarqué quand même que les hommes, il y en a de moins en moins, et je peux te dire que j'ai fait un tour aux Etats-Unis, Amérique du Nord, Canada, tout ça, ben là, les gars, déjà si en France tu trouves que les hommes, on sait pas trop où est-ce qu'ils sont, ils ont disparu, où sont les vrais bonhommes en mode viking, si tu trouves qu'ils ont disparu, alors que si jamais tu vas faire un tour aux Etats-Unis ou au Canada, ben tu vas te dire, je sais pas où, est-ce que même ils ont existé dans ce pays, est-ce que même un jour, il y a eu des gens qui étaient des hommes ici, carrément, ils ont les coronés coupés, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, ok, très très rare, donc c'est une vidéo détente, calme-toi, détends-toi Géraldine et Gérard, on est détendu, ok, c'est juste une vidéo détente, mais bon quand même, ça m'embête quand même, c'est un peu l'idée de la chaîne là, petit à petit, j'aimerais bien faire de façon, l'idée de la chaîne, c'est que je peux augmenter, parce que tu sais que le taux de testostérone, il n'arrête pas de descendre, tu vois, il y a des études qui ont montré ça, quand tu tapes sur Google, si jamais tu ne me crois pas, et l'idée quand même de cette chaîne, ce serait quand même de voir comment on fait, pour pouvoir faire remonter le taux de testostérone, à un moment donné les gars, ça va, ça va, ça va, donc le premier signe déjà qui me montre que, j'ai l'impression que les hommes, on ne sait plus vraiment ce qu'il se passe, c'est que les gars, ils ne vont pas à la salle de sport, bah alors les gars, on fait comment, à un moment donné, si jamais tu t'entretiens pas, si jamais t'as un petit côté imposant quand même, voilà, on respecte quand même plus un gars qui est imposant, qu'un gars qui n'est pas imposant, donc essayons d'être frais, essayons d'aller à la salle de sport, qui a plein de bienfaits, qui améliore ton taux de testostérone, bah tiens justement, voilà, qui améliore ton taux de testostérone, qui te donne plus confiance en toi, qui te rend plus attractif pour les femmes aussi, en fait, c'est un package complet en fait, d'aller à la salle de sport, et d'avoir une masse musculaire, t'as pas besoin d'être comme les gars que tu vois sur Instagram, parce que tout le monde croit que les gars d'Instagram, c'est des gars naturels, allez, moi j'ai des brocolis, un peu de poulet, et puis ils poussent, et puis boum, ils deviennent comme ça, maintenant les gars, ils sont chargés, ok, bon maintenant, tu peux arriver à un très bon ratio, muscles, masse grasse, naturellement, moi je suis naturel, et je me trouve pas dégueulasse, tu me diras ce que t'en penses, je pense quand même qu'on est pas mal, surtout que là, ça fait une semaine que j'ai eu le corona, on est quand même en forme, c'est ça qu'ils aiment bien faire les gars, peut-être un petit peu plus près, tu vois, donc du coup les gars, il fallait à la salle les gars, à un moment donné, le moins en moins d'hommes, ils vont à la salle, ils vont seulement quand ils sont jeunes, et puis après, dès qu'ils passent 22 ans, ils vont plus, il faut plus sport, ils vont plus à la salle, rien, ils commencent à se laisser aller, ils commencent à avoir du bide, etc, non les gars, non, soyons sérieux les gars, soyons sérieux, ce qui m'emmène au deuxième signe, c'est que les gars, de nos jours, ils sont plus dangereux, tu vois, quand tu vois un gars dans la rue, tu te dis, oh lui, tu te dis pas, on est en danger, tu vois, non, ces gars, ils sont pas en danger, tu te sens pas du tout en danger, tu te dis, voilà, c'est d'ailleurs pour ça, que j'ai déjà vu des vidéos, je viens de voir des vidéos, sur YouTube, où les meufs, ils étaient en manifestation, elles voient un gars, bon ben, le gifle, tu vois, non, comment ça, t'es pas d'accord avec nous, tiens, tu vois, ça, ça veut dire, elle a aucun stress, aucune pression, parce qu'elle voit pas en lui le danger, hein, je veux dire, lui, je sais pas vraiment, ça a pas l'air d'être vraiment un homme, ou peut-être, bon, tu me diras des fois, bon, les femmes peuvent être dans une certaine émotion, qui font que du coup, elles oublient la réalité, ou peut-être qu'on leur a tellement dit, les discours féministes dans leur tête, qu'elles se sont dit, ben, en vérité, je peux le gifler, rien ne se passer, peut-être, je te l'accord dira, c'est pas faux, mais quand même, je me dis, si jamais elle voit qu'un gars, il est vraiment imposant, et que genre, il est un petit peu dangereux, elle hésitera deux fois, quand même, je veux dire, on va se poser une petite réflexion, quand même, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, la vidéo que j'ai vue, elle n'a pas réfléchi, donc du coup, pour pouvoir, pour continuer sur le truc de la dangerosité, à un moment donné, les gars, il ne faut pas de sport de combat, ils ne sont pas dangereux, ils ne sont pas, alors, t'es un homme, mais on ne sent pas que t'es dangereux, il n'y a rien, t'es là, t'es fébrile, je ne sais pas si c'est parce qu'avant, il y avait l'armée, maintenant, il n'y a plus l'armée, puis peut-être que, je ne sais pas, mais à un moment donné, tu te dis, normalement, un gars, il faut qu'il soit dangereux, même si tu as fait avec ta famille, il faut quand même que tes enfants, ta femme et tout, quand vous marchez dans la rue, même si ce n'est plus la guerre de Kosovo, et tant mieux, mais il faut quand même qu'on se dise, là, il faut au moins que ta famille, elle se dise, bon, ça va, je suis avec mon papa, et on est en sécurité, pas que, genre, ça soit la meuf, que, genre, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu là-dessus, ouais, ouais, je vois en ce moment, et quand t'es malade, tu regardes tout et n'importe quoi, j'ai vu une vidéo, où c'est la meuf qui prend la défense du gars, alors, très mauvaise idée, tu vois, parce que, non, c'est pas elle prend la défense du gars, c'est qu'elle intervient, elle met un coup de pression au gars, alors que, bon, normalement, ça aurait été plutôt le gars qui met un coup de pression, au gars, plutôt, parce que, du coup, ça s'est mal fini pour elle, parce qu'elle a été un petit peu agressive, et du coup, il y a un retour de bâton, c'est comme moi, si jamais je viens, je vais chatouiller Mac Tyson, si je le chatouille un petit peu trop, je vais m'en prendre une, voilà, je vais pas dire après, oh mais attends, mais tu savais très bien que j'étais moins fort que toi, Mac Tyson, t'as pas le droit de me taper ? Non, je dis pas ça, bon bref, ça c'était la parenthèse, donc ouais, je trouve que les gars, ils sont un petit peu moins dangereux, tu vois, même de la manière dont, même dans les banlieues, tu vois, d'apparence comme ça, bon, je pense quand même que, bon, les gars, ils ont quand même un petit peu de testostérone, mais, même d'apparence, tu vois, on est plus sur les mêmes codes que moi, c'est pas pareil. Troisième signe qui me montre que, ah, ça part en sucette, c'est que les féministes, en fait, ont coupé les coronesses des gars, donc du coup, elles les bétalisent, bétalisées, ça veut dire qu'elles font des choses pour les rendre bétas, du coup, les gars, ils deviennent des bétas, quand ils deviennent des bétas, bah la meuf, du coup, bah, elle se dit, mais attends, mais t'es pas un alpha, finalement ? J'ai envie de te dire, bah oui, bitch, tu viens de le bétaliser, hein ? Elle va dire, ouais, non, mais, ouais, mais bon, moi, je veux que des alpha, donc du coup, après, elle va tromper le gars, ok, et après, elle va divorcer, je te rappelle que c'est 75% de divorces, 80% en France, initiés par les femmes, donc dans cette histoire, qu'est-ce qui est gagnant ? Personne, on comprend pas, mais c'est ta faute, ok, c'est la faute des gars, par contre, je dis sérieux, sans ironie, c'est la faute du gars, c'est à toi de ne pas te laisser bétaliser, et le monde ira mieux, tu verras, il n'y aura aucun souci, contrairement aux croissances populaires, et quand je dis un homme, c'est un homme dans tous les sens du terme, ça veut dire, si tu veux le respect, il faut aussi que tu sois un alpha, je vais être droit dans le sujet, parce qu'on vient de me dire, oui, en ce moment, il y a des débats, comme quoi, ouais, les jeunes, ils disent qu'on va dans un dettes, c'est moitié-moitié, je vois pas pourquoi je devrais payer, là, et rien, et rien, non, quand t'as un homme, c'est toi qui payes, ok, et après, je peux comprendre, les gars, que vous en avez marre de payer avec des meufs, qui au final, des choses, ou des restaurants, ou tout ce que tu veux, pour au final, ne rien avoir, on est d'accord, c'est du n'importe quoi, parce qu'il faut savoir que les femmes, elles peuvent dater avec toi, sans vouloir aller dans l'intimité avec toi, contrairement à nos hommes, si jamais on date, c'est qu'au général, les gars, ils veulent aller jusqu'au bout, donc je peux comprendre qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'argent qui sort, et il n'y a aucun retour sur investissement, je l'entends bien Gérard, maintenant, ça ne change pas le fait que si tu es un homme, c'est toi qui paye, pour moi, c'est la base, ok, maintenant, à toi de bien choisir les meufs avec qui tu dates, à toi de bien choisir les meufs avec qui tu dates, et d'augmenter aussi ton statut sur le relation homme-femme, plus tu vas augmenter, moins tu auras de complications pour pouvoir aller à l'intimité, mais bon, ça, c'était la petite parenthèse, et en plus, finalement, ça rentre aussi dans la vidéo, parce que j'ai entendu des gars qui genre, se font payer des trucs par les meufs, c'est les meufs qui payent le loyer, c'est les meufs qui payent les courses, ils font à manger, c'est les meufs qui font tout, mais toi, tu ne fais plus rien, en fait, tu es juste là, non, ça n'a pas de sens, à un moment donné, il faut être juste, que ce soit pour les femmes, si jamais elles ne sont pas féminines, ok, je le dis, mais si les hommes, ils sont, à quoi tu sers, donc, ça, c'était la petite parenthèse, et pour moi, déjà, si j'avais déjà agi comme ça, c'est-à-dire, pour moi, on perd le truc de, est-ce que tu es un homme ou pas, sinon, vous rentrez dans le discours des femmes, alors, ok, des féministes, c'est moitié-moitié, vous voulez l'égalité, donc, tout le monde, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de rôle de hommes, il n'y a plus de rôle de femmes, chacun paye moitié-moitié, chacun fait, etc., à ce moment-là, il ne faut pas se prendre alors, quatrième signe qui montre que, du coup, les hommes, je ne sais pas, c'est vraiment, qu'est-ce qui se passe, qui s'y s'est passé exactement, c'est que les gars, ils n'arrêtent pas de chialer, les gars, les gars, ça ne me dérange pas, quand vous m'écrivez des messages, il n'y a pas de problème, mais des messages, genre, ouais, j'aimerais bien créer mon business, mais, c'est dur, en fait, tu veux que je te dise quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait, c'est dur pour tout le monde, en fait, c'est quoi, c'est quoi ces trucs de, c'est quoi, pourquoi c'est mou comme ça, on ne comprend pas, peut-être panache quand même, c'est dur, comment ça c'est dur, bah oui, c'est dur, tu veux que je te dise, attends, c'est pour ça qu'il n'y a que 10%, en général, qui atteignent les optiques, c'est pas 10%, c'est pas en général, c'est 10% des gens, atteignent leur objectif, ou soit millionnaire, soit NBA, soit tout ce que tu veux, ok, et c'est eux qui peuvent s'accoupler avec les plus belles femmes, bah oui, c'est parce qu'ils font partie des 1%, et des 10%, ou même des 20%, 20% déjà, t'es déjà bien, déjà, donc bah oui, c'est dur, il y a de la compétition, bah oui, c'est dur d'être au-dessus des gens qui font rien, qui sont normaux, c'est dur, il faut voir, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus en plus, c'est pas si dur que ça finalement, parce que les gens font rien, donc si tu fais un petit peu, déjà hop, déjà tout de suite des autres, mais les gars, ils arrêtent pas de chialer les gars, ils m'envoient des messages, ouais, comment faire pour être motivé, comment je pourrais faire, c'est les gars, un peu de bonhomme les gars, un peu de panache, comment tu veux qu'une meuf, elle soit attirée par un gars, qui dise, ah ouais, j'arrive pas à être motivé, pour pouvoir lancer mon business, pour qu'on puisse être libre, et voyager tous ensemble, elle a tout perdu déjà, elle a tout perdu, si elle commence à être un petit peu excitée, tu la calmer direct, tu la calmer direct, ça c'est sûr et simple, c'est garanti, donc oui c'est dur, c'est dur pour tout le monde, j'ai le coronavirus en ce moment même, et bah je fais des vidéos, bah qu'est-ce qu'il y a maintenant, pas pour faire genre, le gars je suis un bonhomme, je sais pas quoi, c'est parce que genre, dans ma tête j'ai un mental, qui fait qu'on lâche rien, à l'époque c'était les vikings, les gars ils partaient, on va conquérir, d'autres terres et tout machin, voilà, ils étaient en mode combat, tout ça, il y en a ils mouraient, là maintenant on est en paix les gars, tout ce que tu as à faire, pour montrer que tu es au dessus des autres, c'est d'accomplir tes rêves, ça va les gars, on va s'en sortir quand même, et de s'accomplir, on est fait les gars, pour faire des choses les gars, on a construit le monde, les hommes ont construit le monde les gars, les bâtiments qui sont autour de toi, tout, il ne peut pas s'arrêter en si bon chemin quand même, il faudrait peut-être continuer à faire des choses, et ça ne va pas se faire en chialant, cinquième signe qui montre que là, on perd vraiment de la testosterone, c'est que la croissance populaire, qu'être masculin c'est toxique, ça c'est un truc comme ça qui est nouveau, tu sais ça sort toujours des stats, ça sort des stats, puis après ça arrive chez nous, donc là maintenant apparemment, c'est toxique, il y a la toxicité masculine, masculin, masculine, comment on dit, je pense que de toute façon tu m'as compris, donc voilà, c'est un nouveau terme, c'est un nouveau mot, c'est un peu comme pervers narcissique, c'est des trucs, ça vient, on ne sait pas, tout le monde est pervers narcissique, dès que tu l'énerves, tu es pervers narcissique en fait, avant ça se passait bien, donc tu n'étais pas pervers narcissique, dès que ça ne va plus, ah tu es pervers narcissique, voilà c'est un peu le truc tu vois, ouais il est masculin, ah c'est un homme, ah toxique, 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 voilà donc, voilà, et puis les gars ils sont là, ils ne disent rien, ils sont là, ah ouais je suis toxique, ah d'accord, donc en fait toxicité masculine, c'est juste être un homme en fait, ah bah excuse nous, en fait il va l'absolument changer, l'homme en femme, tu vois absolument, oui non mais tu dois montrer tes sentiments, oui mais tu dois faire ceci, tu dois faire cela, on n'est pas des femmes, et les gars ils sont là, ils ne disent rien, ah ouais tu penses que je devrais, on n'est pas des femmes, ok, les femmes comme elles agissent d'une certaine manière, elles se disent, c'est toi, si l'homme n'agit pas comme ça, c'est qu'il n'est pas normal, c'est qu'il y a un problème, tu focuss pas correctement en fait, on n'est pas les mêmes, c'est quoi, mais c'est pourquoi, on n'a rien à voir, ni biologiquement, ni hormonalement, ni de la manière de penser, on est plus grand, plus fort, plus rapide, en fait je ne comprends pas, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à voir, ok, donc évidemment, toxicité masculine, tu comprends ce que j'en pense, voilà, et après, une fois que ça devient des bêtas, elles ne sont pas contentes, parce qu'après elles disent, c'est bizarre quand même, ben ils sont où les hommes maintenant, ben il n'y a plus d'hommes, ben il n'y a plus d'hommes, ben oui, il y a des gars pour qu'ils arrêtent de se faire carotte, parce que les autres, les gars ils sont là, toxicité masculine, ah ouais, ah ouais c'est vrai, t'as raison, ah ouais t'as raison, ah ben vas-y je vais donner un bêta et tout, ah ouais ben je deviens un bêta petit à petit, voilà, petit à petit, parce qu'au début, au début le gars il dit, oh je serai un homme comme ça, puis finalement il dit, ouais, ah ouais je vais vous donner un exemple de bétalisation, bétalisation par exemple, c'est genre, commencer à fréquenter une meuf et tout, t'as allé à la salle de sport, elle te dit, ben non je veux que t'arrêtes d'aller à la salle de sport, ça c'est un shit test en fait, c'est pour voir si vraiment t'es un alpha, inconscièrement, inconscièrement, ok, est-ce que tu pourras gérer ou pas, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie de te couper les couilles, un petit peu, un petit peu, donc ça commence petit à petit, c'est pas d'un coup, c'est le début de la bétalisation, t'as appris d'aller à la salle de sport par exemple, elle va te dire, ouais vas-y j'en ai marre que t'as à la salle de sport, je veux qu'on passe plus de temps ensemble, t'es tout le temps à la salle de sport, c'est relou, et toi tu fais, ah ok ok, bon bah ok je reste alors, voilà, ben ça c'est le début, puis après ça s'enchaîne, après ça peut s'enchaîner que des petits trucs comme ça, tu vois, et puis après au final, tu deviens un bêta de chez bêta, et après elle va te tromper avec un alpha, évidemment parce que tu ne la tires plus, et après elle va divorcer, et après tu deviens un red pill, parce que tu t'aperçois qu'en fait elle t'a dit que des bêtises, donc elle t'a dit que des bêtises, ouais mais un toton, voilà, donc c'est pour ça que je t'agisse cette vidéo les gars, à un maximum de gens, ok, et aussi les vidéos où je parle de relations femmes, vous allez en sauver plus d'un, donc cette croyance populaire, je ne sais pas, qui circule comme ça, personne ne dit rien, c'est normal, qu'être un homme, et agir comme un homme, ben genre c'est pas normal, c'est bizarre, c'est toxique, comprends pas, c'est pas, ça devient n'importe quoi, et dernier signe en bonus, c'est que les gars ne poursuivent plus leurs rêves, ils poursuivent plus, alors je connais un paquet, je leur connais un paquet, les gars, ils rentrent en relation, ils ont des rêves, évidemment, ils ont toujours eu des rêves, ils veulent accomplir des choses, ils veulent faire plein de trucs, ils rentrent en relation, et leur meuf va dire, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, alors je ne sais pas si elle le fait, ça, ça pourrait être le sujet de notre vidéo, mais je ne sais pas si elle le fait, parce qu'elle ne veut pas que tu montes trop, elle ne veut pas que tu attires trop l'attention, pour attirer d'autres femmes, du coup, qu'il la mettra en compétition, avec elle, donc elle te dit, non, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu n'as pas besoin, moi je connais quelqu'un qui s'est fait carotte, il voulait lancer son business, il voulait faire des choses, il s'intéressait à l'entrepreneuriat, il a envie d'être libre, tu vois, surtout qu'il me connaît, donc il a vu, on est parti au même temps, on est parti du même endroit, donc logique, il se dit, s'il a pu le faire, je peux le faire aussi, ce qui n'est pas faux, donc du coup, il a commencé à s'y intéresser, et après on a dit, mais c'est quoi cette cycle, mais n'importe quoi, mais il ne faut pas que tu continues, mais c'est n'importe quoi, et puis on n'a pas besoin de ça nous, on est très bien comme ça, un petit taf pépère, et puis nous on est là, on vit d'amour et d'eau fraîche, bon ben voilà, pour moi, il y a une boule qu'on a perdue, on a perdu une boule, au moins une, si ce n'est pas les deux, mais déjà pour moi, on a perdu une boule, déjà bon, voilà, si tu écoutes, évidemment, parce que c'est elle qui te lead, finalement, toi tu as des rêves, pour la famille, pour toi, parce que de toute façon, quand tu as des rêves, et que tu les accomplis, toute la famille gagne, ok, et du coup, ben c'est plus toi qui lead, parce que toi, tu te dis, mais moi j'aimois bien, j'aimois bien, non, mais ça a l'air d'être bien d'aller là-bas, c'est une secte, ah c'est une secte, ah d'accord, ah c'est une secte, ah d'accord, mais Géraldine, t'es sûr que tu veux pas, parce que je serais heureux quand même, de pouvoir au moins accomplir, quelque chose dans ma vie, ce serait, ce serait, non, non, c'est nul, ah d'accord, c'est mieux, on reste au regard de Netflix, c'est tout, sexe, Netflix, sexe, Netflix, ah d'accord, pas d'accomplissement personnel, ça sert à rien, ah d'accord, ah d'accord, je vais chauffer le barbecue, enfin chauffer le barbecue, bon bah c'est cool, alors jusqu'à la fin de notre vie, on fait ça alors, ok, continuellement, chaque semaine, chaque week-end, bon bah c'est cool alors, voilà, je suis, bon, voilà, donc où sont les hommes les gars, j'ai envie de te dire, je pense qu'ils sont là, face à la vidéo, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que normalement, je pense que t'es un début quand même, t'es au moins présent, mais n'hésite pas à partager la vidéo quand même, à tous les gars, on les a perdus en cours de route, ce serait bien qu'ils reviennent, les beaux jours de l'humanité, sont là quand les hommes sont au max, les gars, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, en bonus, je te le donne comme ça, en bonus, quand j'avais doté, tout simplement aussi, une des raisons je pense, qui fait que les gars, bah du coup, parce que je te les signe, mais pourquoi je pense qu'il y en a, qu'ils ne sont pas des hommes, tout simplement, il y en a, ils ont abandonné, tu vois, on dit, ils sont carrément abandonnés les gars, on dit, ah c'est compliqué d'être un homme, c'est relou, vas-y, pas envie de me prendre la tête là, les gars, ils ont carrément abandonné, je pense qu'ils se sont mal, on les a mal indiqués, on leur a donné un chemin, mais c'est pas, c'était pas le bon, c'est pas, non, c'est pas vraiment ça, et je pense que ça aide pas non plus, quand t'es éduqué que par des femmes, si t'es un homme, tu sais qu'il y a beaucoup de couples monoparitanes, bon, peut-être ça peut jouer, bon ça, là je donne mes théories au hasard, là j'ai pas lu de livre pour ça, ne le prends pas, genre, pour argent comptant, mais en même temps, voilà, t'as le droit de me dire, ce que tu en penses, c'est quoi ce délire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, où est-ce qu'on est, où sont les hommes, je sais pas, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses aussi en commentaire, ok, donc n'hésite pas à mettre un j'aime, partagez la vidéo à tout le monde, n'hésite pas à mettre un j'aime pas, ça fait toujours plaisir, je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche parce que c'est 100% financé, ok, donc 100% financé, ce qui se passe, ça veut dire quoi, ça veut dire que tu ne sors pas un seul euro de ta poche, tu ne sors pas ta carte bleue, donc comment ça se passe, et en fait, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle le CPF, ok, donc chaque année, en fait, tu cotises dans un compte CPF, ok, donc ça veut dire qu'il faut que tu résides en France, je te rappelle quand même, je le dis, résider en France, que tu travailles ou que tu sois un intérim ou que tu es au chômage ou que tu es déjà travaillé, enfin, tu vois, enfin, pour cotiser, normal, ok, et avec cet argent-là, que tu cotises dans le compte CPF, tu peux, du coup, investir dans des formations, ok, et des formations qui sont éligibles au CPF, donc ça tombe bien, pirate marketing, c'est éligible au CPF, donc voilà, tu as compris le concept, donc du coup, en gros, même si jamais, tu ne sais pas comment faire pour pouvoir, si tu as du CPF, comment ça fonctionne, etc., tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires épinglés, tu mets ton adresse email, tu vas accéder à pirate marketing sans sortir un euro de ta poche, tu mets ton email, tu vas intéresse au calendrier, tu prends rendez-vous et on va faire le dossier pour toi, en fait, ok, on fait le dossier pour toi et à la fin, on va te donner les accès à pirate marketing, donc tu n'as rien à faire, ok, c'est offert, tout est gratuit là, c'est 100% financé, donc il faut juste arrêter de bégayer les gars et passer à l'action, donc si tu veux savoir c'est quoi qu'il y a dans mon pirate marketing, en fait, c'est un système Gojeta que j'ai fait, genre YouTube Money Machine puis c'est une stratégie pirate marketing où je te montre exactement comment faire de l'argent sur internet, ok, sur le long terme et automatiser tout ça, etc., donc il y a plusieurs intervenants extérieurs, il y a un copier-retard qui intervient, il y a mon responsable d'agence, il y a Expert SEO, enfin, il y a tout ce qu'il te faut, après, il faudra juste passer au charmois et tout ça, c'est entre guillemets gratuit, en tout cas, toi, tu ne sors pas ta carte bleue, je ne sais pas pourquoi il y en a qui bégayent et qui n'ont pas encore pris rendez-vous, alors qu'en plus, je t'ai déjà fait cette annonce-là dans une autre vidéo, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, c'est mon camp.